Musique Au pays Bamilekei, FAMLA veut dire village abandonné. On retrouve cette appellation dans la quasi-totalité des grands groupements Bamilekei. C'était habité ensuite pendant une certaine période, soit pour des raisons d'épidémie, soit pour des raisons de guerre ou quelque chose comme ça, a dû rester longtemps sans être habité et a pris cette terminologie de FAMLA. A Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest Cameroun, le quartier FAMLA fait l'objet d'une controverse. Le nom FAMLA est un quartier abandonné, mais ce nom FAMLA a eu en dedans des interprétations à tort et à travers. On m'a accouché ici et j'ai appris, étant petite, on appelait notre quartier que quartier FAMLA. On disait aussi qu'il y avait des gens sorciers ici dans le quartier FAMLA. Donc on avait peur de quelqu'un qui sortait du quartier FAMLA. Or, il n'y avait que l'amour entre les gens de FAMLA. Comme ils attachaient leurs cordes ensemble, les gens pensaient qu'il y avait quelque chose entre eux. En fait, les nœuds que les premiers occupants de ce quartier attachaient étaient une sorte de comptabilité, mise sur pied par les membres d'une association pour gérer leur tontine. Un capital que ces riches commerçants mettaient en commun pour l'entraide et la solidarité. C'était des papas qui travaillaient dans le temps beaucoup, parce que même mon père partait au champ, il ne rentrait que le soir avec sa moto. Les autres étaient des commerçants, ils faisaient leur marché à Garoua, à Douala et à Yaoundé. Le fils de mon père qui était à Bouge Samuel, il amenait la cola au nord. Même les Aoussa venaient acheter la cola derrière, voilà c'est sa maison. Le quartier FAMLA était dans le lieu de rencontres et d'échanges entre les commerçants venus de tous bords depuis l'époque précoloniale. Et la tontine faisait prospérer les affaires. On appelait le quartier FAMLA parce qu'il y avait les grands têtes ici. Il y avait les chefs de quartier ici, papa Mouje Nyepi et papa Zetamdja. Tous les grands types habitaient que le quartier, c'est les Pieloë. Effectivement, les tout premiers commerçants, les tout premiers hommes d'affaires se sont installés ici à FAMLA. Et c'était en général des commerçants ambulants qui venaient des villages voisins. Les bénéficiaires des tontines rentraient avec des sommes colossales d'argent, ce qui suscitait la curiosité dans leur entourage. D'où vient donc le rapprochement entre FAMLA et Sorcellerie ? Le quartier FAMLA est devenu, en quelque sorte, le centre des affaires. Et devenant centre des affaires, les plus gros commerçants habitaient FAMLA. Et dans les habitudes de Bamiké, en général, les hommes d'affaires créent des tontines qui leur permettent d'avoir des financements de leurs affaires. Et c'est comme ces tontines n'étaient pas abordables par tout le monde. Ceux qui étaient en dehors, dans les périphéries, croyaient que dans ces maisons de tontines, il y avait des sacrifices, s'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait, je peux dire, catholiques. Et on a fini par croire que FAMLA était le lieu où les sorciers habitaient pour devenir riches. Ce nom FAMLA a eu en dedans des interprétations à tort et à travers. Parce qu'il y en a qui disaient que pour s'enrichir, il faut aller à FAMLA. Pour avoir de l'argent, il faut aller donner ses enfants, donner sa mère, ainsi de suite. Mais la réalité est que la première banque commerciale fut créée au quartier FAMLA. Un jour, un commerçant n'avait pas réuni la totalité de la somme nécessaire pour sa cotisation. Ses voisins, se moquant alors de lui, l'avaient renvoyé vers le quartier FAMLA pour emprunter de l'argent à tout prix et à tous les prix. D'où l'origine de l'appellation péjorative de FAMLA comme lieu de sorcellerie. Alors, le problème d'aller à FAMLA donner sa mère ou bien donner ses enfants pour avoir de l'argent, c'est uniquement parce que un commerçant avait échoué les tontines. On lui a dit d'aller à FAMLA chercher de l'argent pour venir tontiner. Alors, les gens ont transformé pour dire que pour avoir de l'argent, il faut aller à FAMLA. Mais maintenant, c'est vrai, pour avoir de l'argent, il faut aller dans les cinq ou six banques. À FAMLA, on lui donne le crédit moyennant un cautionnement correct pour avoir de l'argent. Ceux qui voulaient diaboliser la ville de FAMLA ou bien ceux qui dormaient jusqu'à dix heures, voulaient diaboliser ceux qui se réveillent très tôt et se couchent très tard. Parce qu'à Bafou Sam, il est interdit de demander aux gens de te faire cadeau de tes dettes. Parce que quand tu n'arrives pas à payer tes dettes, tu es exclui de la société. Ensuite, si tu ne peux pas, si tu arrives à dire que tu ne peux pas payer tes dettes, ça devient très honteux. parce que c'est en se débrouillant, en se cherchant pour rembourser une dette de deux ou trois mille francs par mois que tu travailles sans arrêt et le revenu dépasse même la dette qu'on te réclamait. Tu paies la dette, tu économies et je le reste pour investir plus tard. Grâce au dynamisme de ces grands commerçants, plusieurs structures d'épargne et de crédit se sont implantées dans ce quartier situé au cœur de la ville de Bafou Sam. Bafou Sam, vers les années 20, n'était qu'un bourre, je peux dire qu'un centre, qu'un grand marché de village. de Troc, mon père par exemple, avec quelques autres marchands ambulants, se sont d'abord installés ici, ce sont eux les premiers, vraiment, les premiers habitants de Bafou Sam en tant que tel. C'est à partir de ce noyau de Fambla que petit à petit, Bafou Sam s'est étendu dans d'autres quartiers, même dans Bambungoum, Baleine et autres. Le quartier Fambla demeure un véritable centre d'affaires, le poumon économique de toute la région de l'Ouest Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique